Je m'appelle Pierre, j'ai 63 ans, j'ai des troubles bipolaires depuis l'âge de 15 ans. J'ai vécu des périodes de hauts, d'exaltations et de bas, de fortes dépressions. Je n'ai été diagnostiqué qu'à 40 ans, ce qui fait que ça a été une longue période d'errance. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, comme le traitement était sans résultat, j'ai consulté de mes terres. J'ai eu connaissance du dispositif de matière par des associations de patients. J'ai eu un rendez-vous avec un psychiatre qui a duré assez longtemps, à peu près deux heures. On a revu un peu tous les antécédents que j'avais eus, puisque depuis mes 40 ans, je n'avais jamais eu de résultat par rapport au traitement ou en quelconque traitement. Donc on voulait essayer de faire le point pour arriver à des résultats probants. Le psychiatre a réalisé des prises de sang. Il a fait un bilan complet. Et nous nous rencontrons tous les trimestres pour refaire un point. Il m'a mis également en relation avec la psychologue du service pour compléter la prise en charge. Je développais de l'anxiété sociale et un évitement par rapport aux personnes. On a travaillé sur les émotions, on a travaillé sur l'anxiété sociale. On s'est vus longtemps, pendant toutes les semaines. Et par la suite, ça a été un petit peu plus espacé. Et ça m'a permis vraiment de retrouver un équilibre important dans la sphère sociale, ce dont j'avais besoin. Le psychiatre m'a permis de remettre le lithium au centre de mes traitements. Effectivement, j'étais très anxieux à l'idée de prendre du lithium. Je sais que les effets indésirables sont importants. Mais bon, effectivement, je m'aperçois que ce n'est pas vraiment le cas. Ça me permet vraiment d'avoir un équilibre que je cherchais depuis très longtemps, depuis mes 15 ans. Je sais qu'il va falloir que je fasse de la réhabilitation cognitive et de la réhabilitation psychosociale. Puisque nous ne sommes jamais guéris. Mais il est important d'avoir un rétablissement pour avoir une qualité de vie satisfaisante. Maintenant, je sais également qu'il serait important que je participe à des actions au niveau association de patients, notamment comme la FNAPSI et aussi le Clubhouse. Et je sais que pour mes proches, ils pourront compter sur l'UNAFAM. Merci. 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 Merci.